assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh un mufiid en physique de la deuxième année du baccalauréat donc aujourd'hui on va résoudre l'exercice 9 sur la page 18 sur les ondes mécaniques progressives aujourd'hui fait de l'exercice on va nous parler de les ondes sonores c'est à dire le moujette sautie donc dans un bassin d'ici il faut un bassin de la ZC de la Rawaiz une source S émet un sang il y a une source qui est au-parleur donc cette au-parleur est un saut qui se tropage dans l'air et dans l'eau donc ici on a l'eau et on a l'air donc le son est reçu par deux récepteurs donc on a le récepteur l'un et le récepteur l'autre donc on a bien sûr qu'il va nous mettre des microphones R1 placé dans l'air donc c'est un saut qui est au-parleur et c'est un saut qui est au-parleur donc la question quel est le récepteur le premier détect le sang provenant de la source donc c'est la question on a juste au-parleur on a juste au-parleur on a juste au-parleur que le moujette sautie le moujette en général a une relation avec le milieu la vitesse la célérité c'est la question de la vitesse la vitesse qui s'est-tégé qui s'est-tégé le milieu comme on a vu dans la corde la maslinique et qui s'est-tégé la tension pardon la tension la chide la corde qui s'est-tégé qui s'est-tégé une célérité différente donc ici on va trouver la vitesse qui s'est-tégé la vitesse de l'air n'est pas la même chose que dans l'eau et nous allons savoir qu'est-tégé ici lorsque l'air s'est-tégé au-parleur il s'est-tégé pour qu'il y ait des particules très proches donc c'est la question les particules sont proches qu'est-tégé l'air ou le liquide bien sûr au niveau du liquide les particules sont très proches ici on est-tégé un peu dans l'air dans l'air pour qu'il y ait la dilatation ou la compression dilatation compression ici les particules sont très éloignées mais ici les particules sont très proches donc il y a la dilatation et la compression donc il y a l'air qui s'est-tégé sur le microfon numéro 2 avant en premier lieu avant le deuxième avant le microfon R2 donc le récepteur donc le récepteur R2 est le premier R2 est le premier qui détecte qui détecte détecte les leçons provenant donc provenant provenant de la source de la source S LH car le sang le sang se propage plus rapide dans le liquide dans le liquide que dans le gaz qui déclenche le sang qui déclenche le liquide est plus que dans le liquide la source qui déclenche la source normalement qui déclenche la source mais c'est la vérité donc dans le solide qui déclenche le sang le sang parce que les particules dans le solide sont plus 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 que le gaz est dispersé que l'on ne se propage pas dans le vide parce qu'il n'y a pas de particules, d'accord ? Et si on a un milieu vide et qu'il y a quelques particules, il n'y a pas d'eau trop tard. Ce qui permet l'on ne se propage, c'est la matière. Mais la matière ne se déplace pas. La matière aide l'on à se déplace, d'accord ? A se propage. Donc, la matière permet le mieux. Donc, plus le milieu, les particules les plus proches, plus il n'y a pas d'eau. Donc, on va passer à la question suivante. On note delta T la durée séparant la détection du sang par les récepteurs R1 et R2. Bien sûr, delta T est différent. Pourquoi est-ce que la distance est la même ? La différence est au niveau du temps. Donc, la question exprimer la distance D séparant la source des récepteurs en fonction de la durée delta T et des célérités VA et V6. Il y a la célérité, le sang dans l'air. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. D1, il y a le récepteur 1. Voilà. Donc, D1 sur delta T1. Si vous voulez, nous allons dire delta T1. C'est égal à combien ? Donc, on va exprimer D. Ah, pardon, D. D. Donc, D. Donc, D1. Quelle est D1 ? C'est la distance. Donc, D1. Alors, la distance est la même. La distance est la même. Donc, si vous voulez, nous allons dire D. Parce que la distance n'est pas la même. Donc, VA est égal à D sur delta T1. C'est-à-dire que D, nous allons dire VA fois delta T1. C'est-à-dire que D, nous allons dire VA fois delta T2. Donc, nous allons exprimer D par la célérité et le temps. Donc, la question. Calculer la valeur D pour delta T est égal à 0.5. J'essaie des tests n'est pas la même. J'essaie du test, nous allons dire D pour D. Il a fait qu'il est égal à delta T. Ce que ça veut dire ? Si vous allez les tests, j'essaie de la distance. D'accord. J'essaie de D est constant. On a fait un test. D'accord ? D'accord ? On peut donner la différence entre delta t et delta. Donc ici on a juste une distance différente. En deuxième, le D C'est le D de l'air. Ce n'est pas le D de l'eau. C'est le D de l'eau. Donc on va être le D de l'air fois delta t. Donc ici, avec le D de l'eau, on va être le D de l'eau. On va être le V de l'eau. Et le D de l'eau. Alors, comme si le D de l'eau est assez fixe. On va choisir un distance différente. De plus, le D de l'eau est très conçueil. mais aussi l'eau est très proche. Ce n'est pas le D, en ce moment-là? On va utiliser le V qui est de l'eau, 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 Et ici, le deuxième, c'est 1500 m. C'est plus de 0,5 m. En plus, c'est plus de 340 m. C'est plus de 170 m. C'est plus de 1,5 m. Et ici, c'est plus de distance. C'est plus de 750 m. Donc ici, le micro ne va pas à plus de 1. C'est plus de 1 qui est plus de 1, qui est plus d'accèrte. C'est bien sûr, ce qui est plus d'accèrte. C'est plus de distance. Non, ce qui est plus d'accès. Ce qui est plus de distance, c'est plus d'accès à l'occasion. C'est plus d'accès, pour que le haut soit plus d'accès une bonne situation. Et on peut avoir un peu plus de temps Et on peut avoir un peu plus de temps Pour nous avoir un peu plus de temps Voilà ce qui concerne l'exercice L'exercice n'est pas possible Mais il n'y a pas grave Il y a des choses importantes On va voir notre exercice